La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Sommes-nous donc à la fin de la Vème République, après évidemment ce désaveu historique de jeudi dernier, la dernière proposition gouvernementale de budget pour la sécurité sociale qui a reçu cette motion de censure des parlementaires. Et donc, je le rappelle, des représentants des Français, tout ça trois mois après la nomination du nouveau chef de gouvernement, Michel Barnier, alors que nous avions déjà attendu tout l'été pour avoir ce gouvernement. Eh bien, un autre chef de l'État ne semble pas pour autant questionner sa responsabilité. Je le disais déjà hier, mais je propose de leur écouter son allocution du 5 décembre. C'est de la faute des autres, en gros. On écoute. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais les responsabilités des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. Non pas pour faire, mais pour défaire, pour créer le désordre. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. C'est intéressant, Emmanuel Macron qui commente le sens du chaos des autres. Et alors, bon, ils ne vont plus en disant qu'il veut un gouvernement d'intérêt général. On écoute ça rapidement. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Voilà, à notre service pour notre intérêt général. Donc, ça commence aujourd'hui. Emmanuel Macron invite aux discussions à partir de 14h à l'Elysée. L'ensemble des partis qui disent se constituer dans une logique de compromis dans le but de constituer un gouvernement d'intérêt général. C'est comme ça qu'on nous le présente. Bon, donc, dans ce gouvernement d'intérêt général, il n'y aura ni le Rassemblement National ni la France Insoumise qui n'est pas invitée et qui ne sont visuellement pas dans cet intérêt général. L'objectif, alors ça c'est marrant, l'entourage du chef de l'État qui dit « L'objectif est d'avancer sur un accord concernant une méthode ». Je précise parce que c'est juste pour rappeler un peu le langage macronien. Et en tout cas, pour comprendre ce qui se passe, le jeu des institutions, est-ce la Ve République qui elle-même se rouille ou est-ce celui qui utilise ses institutions qui lui-même est rouillée ? Je ne sais pas. D'où vient le problème et comment le résoudre ? Faut-il la fin de la Ve République ? Toutes ces questions à Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocat, théoricien de l'histoire, essayiste, auteur de nombreux ouvrages dont Le Président absolu, La Ve République contre la démocratie, aux éditions Srikta Manent, Les impérialistes, Revenchard, Poutine, Hitler, Bonaparte et les autres. Ou encore Des empires et des hommes, histoire du monde du XXIe siècle au XXXVIIIe siècle, aux éditions Srikta Manent, co-écrit avec Léo Portal. Voilà, en tout cas, cette question aujourd'hui qui se pose, on a l'impression que les institutions ne fonctionnent plus. Où est-ce ceux qui sont à leur place, qui ne savent pas les utiliser ? Je ne sais pas, je vous pose cette question. C'est assez clairement les institutions. Alors, c'est un peu les deux, mais en réalité, c'est les institutions à la fois qui ne fonctionnent plus et c'est le jeu de ces institutions pendant ces 50 dernières années qui ont désappris à s'en servir à leurs utilisateurs. Je m'explique. Le problème, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler chez vous, le problème de la Constitution de la Ve République, c'est qu'elle a été pensée comme un régime parlementaire, un peu sur le modèle anglais par Michel Debray à l'époque, mais qu'elle a été transformée par la pratique de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, qui fait en fait qu'il n'y a plus de distinction entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Tout ceci a fait que depuis 50 ans, on est polarisé autour de la figure du Président de la République et de ce que j'appelle un régime plébiscitaire, c'est-à-dire où il faut répondre à tout par oui ou non, en fait, que ce soit dans le cadre d'un référendum et surtout et plus souvent dans le cadre d'une élection présidentielle qui se termine toujours par pour ou contre celui-ci. Et donc, c'est ce régime qui a désappris en fait toute l'aptitude et la méthode du compromis qu'il faut avoir normalement dans un régime parlementaire. C'est-à-dire ce qu'on est en train d'essayer de faire depuis six mois, c'est ce que font tous nos voisins après chaque élection législative. Mais eux le font avec beaucoup plus de souplesse parce qu'ils sont habitués. Et nous, en France, depuis 50 ans, on a complètement perdu cette habitude de faire des coalitions, de négocier, de discuter. Et par conséquence, il en résulte des blocages qui sont donc dus à la fois aux institutions, c'est-à-dire ces institutions qui ont fait de plus en plus la figure du Président de la République, le cœur de notre vie politique, alors que ça devrait être le Parlement, et en même temps des gens qui, alors qu'ils sentent bien qu'il y a une mutation qui doit être faite, qu'elle est même collectivement souhaitée par le peuple français, puisqu'il a donné deux fois d'affilée et même en l'accentuant, une Assemblée nationale qui est divisée et grosso modo qui a un résultat à peu près qui serait celui qu'on aurait avec un suffrage à le proportionnel, alors qu'on a un mode de scrutin qui est explicitement fait pour éviter ça, ce qui montre la détermination des Français à voir le Parlement dialoguer à nouveau. On a malgré tout des gens au Parlement qui ne sont pas du tout habitués à ça et donc qui doivent tout réapprendre depuis le début. Alors on réapprend un peu au forceps là, depuis deux ans maintenant, depuis les législatives de 2022, ça s'accélère naturellement là maintenant qu'il n'y a absolument plus aucune majorité évidente. Mais voilà, on a encore un petit manque humain là-dessus, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas encore totalement formés. Et vous vous rappelez ce qu'a dit Emmanuel Macron, à commencer par lui, puisqu'il a expliqué que le Premier ministre qui nombrait devrait mener des consultations. Or, de quoi on s'aperçoit, depuis une semaine, c'est lui qui mène les consultations, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas le Premier ministre qui l'aurait désigné. À l'époque de la Quatrième République, on me disait à quelqu'un, ou même de la Troisième, le Président de la République chargé un tel de former un gouvernement. Et après, c'était un tel qui se débrouillait. Là, Emmanuel Macron essaie de faire ce travail lui-même en amont pour que ça lui convienne et c'est aussi un problème. D'ailleurs, il y a une différence entre le discours et les actes. On n'est plus très étonnés, mais il l'a bien dit dans son discours, parce que j'ai réécouté pour être sûr, justement. Il a bien dit, je chargerai mon Premier ministre d'eux. Et puis, on voit bien que dans les faits, c'est lui qui s'en occupe. De toute façon, on voit bien la place qu'a prise Emmanuel Macron. Mais vous le rappelez, vous le rappelez dans la dernière interview qu'on avait. C'est une place qui a été, par le général de Gaulle, qui a été élargie pour le Président dans cette Ve République, mais qui pouvait convenir éventuellement à un homme tel que le général de Gaulle qui était encore dans l'esprit, on va dire, de la Ve République telle qu'elle avait été souhaitée. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une dérive aussi. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est l'institution qui pêche ou est-ce que ce sont les personnes qui sont à cette place ? Là, c'est l'esprit de la Ve République qui n'est plus respecté, en fait, par les personnes qui sont à leur place. – Oui, mais le problème aussi, c'est que cet esprit de la Ve République, justement, en fait, dans une constitution et la pratique d'une constitution, vous avez deux choses, vous avez le texte et vous avez ce qu'est la culture des gens qui pratiquent le texte. – C'est ça. – Et le fait est que lors de la mise en place de la Ve République, la culture des gens de la classe politique française, c'était une culture qui était issue de la Troisième et de la Quatrième République. Donc c'était une culture parlementaire. Donc ils avaient, quand ils voyaient le texte de la Ve République, eux, il y avait des choses qui ne faisaient pas trop question pour eux, ça s'interprétait naturellement d'une certaine façon, c'était une façon parlementaire. À partir du moment où on a eu cette évolution ces 50 dernières années, où, comme je le disais à l'instant, cette culture parlementaire s'est complètement étiolée, eh bien, elle n'existe plus. Et il ne reste même pas une lecture littérale du texte, parce que si vous lisez littéralement le texte de la Constitution, c'est assez clair que c'est le Premier ministre qui gouverne et pas le Président de la République. Mais ce qui reste, c'est une coutume présidentialiste où c'est le Président qui, grosso modo, décide tout. Il nomme un Premier ministre comme un collaborateur, etc. Et ça, effectivement, c'est une... Alors, je ne dirais pas que c'est une déviance. Pour moi, c'est dès le début, dans les fondamentaux de la Constitution, encore une fois. À partir du moment où vous mettez le Président de la République au suffrage universel direct, il n'y a que deux pays en Europe qui sont des démocraties parlementaires. Tous les pays d'Europe sont des démocraties parlementaires. Mais il n'y en a que deux qui arrivent à être ça, et en même temps à avoir une élection du Président de la République au suffrage universel direct. C'est la Pologne et le Portugal. Et pour ça, c'est parce qu'en face, ils ont un Parlement qui est élu à la proportion intégrale. Et nous, c'est un choix qu'on n'a jamais voulu faire. Ça avait été fait en 1986. C'est les seules élections qu'on a eu à la proportion intégrale. Et Jacques Chirac l'a supprimé aussitôt devenu Premier ministre, ce qui est, à mon avis, une des pires erreurs de Jacques Chirac qui a un certain nombre au compteur. Donc ça a favorisé l'évolution dans le sens toujours... Oui, absolutiste. Et on le voit dans ce que disent certains politiciens. J'entendais Jean-François Copé l'autre jour expliquer que la Ve République, c'était majorité absolue. Le problème, c'est que la société n'est jamais ou très rarement en majorité absolue. En général, il y a plutôt un ensemble de nuances et toute la supériorité de la démocratie parlementaire sur les autres régimes, c'est de faire l'effort de concilier les nuances, pas d'imposer une majorité absolue artificielle. Oui. Alors, quand on est face à un président absolu qui ne respecte même pas, on va dire, l'esprit de cette Ve République, je veux parler du président que nous avons aujourd'hui, et qui donc n'arrivent... On ne peut plus, malgré nos institutions, mettre face à ses responsabilités. En fait, on a aussi ce problème-là. Quelles sont les solutions ? Et d'abord, peut-être sur le constat de l'irresponsabilité de notre président. Oui, alors ça, c'est typiquement, ça découle de ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait que chez nous, on confond de fait le président de la République, donc le chef de l'État, avec le chef du gouvernement. Dans toutes les démocraties parlementaires, le chef de l'État, c'est celui qui doit être irresponsable, justement, parce qu'en fait, il n'a pas de pouvoir. C'est plutôt une autorité garante des institutions qui sert d'arbitre au cas où il y a un conflit, que ce soit le président de la République italienne ou le roi d'Angleterre, par exemple. C'est la même fonction. Mais du coup, l'irresponsabilité, elle vient justement pour lui permettre d'être un garant efficace des institutions, parce que lui, il ne risque rien. En revanche, celui qui a le pouvoir, celui qui gouverne, lui, il doit être sous la menace du Parlement. Il doit pouvoir être éjecté par des motions de censure, précisément parce que lui, il a le pouvoir et qu'il gouverne. Et donc, chez nous, comme le président de la République peut imposer ses vues au chef du gouvernement, mais en même temps est irresponsable, ça en fait une fonction extrêmement pernicieuse dans le fonctionnement de la Ve République. Ce qu'expliquait Jean-François Revelle, il parlait d'absolutisme inefficace, c'est-à-dire qu'on donne énormément de pouvoir à un seul homme. Et le principal effet, c'est l'immobilisme, c'est le fait de tout bloquer. Et quand il y a éventuellement une cohabitation qui est possible, généralement, l'action présidentielle, que ce soit à l'époque de Mitterrand ou à l'époque de Jacques Chirac, a toujours été une démarche de nuisance pour essayer d'empêcher le gouvernement de faire son travail correctement. Donc, ce problème de l'irresponsabilité, il vient là, effectivement, normalement. Et j'ai envie de dire, c'est une évolution favorable, d'ailleurs, à laquelle on vient d'assister. Tout le monde a l'air de se désoler, enfin, beaucoup de gens se désolent du désordre, etc. Mais le fait est que c'est une forme de reprise de pouvoir du Parlement. C'est la première motion de censure adoptée depuis, justement, celle de 1962, qui était justement contre l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est ça, la question de la motion de censure à l'époque. Puis de Gaulle avait fait revoter derrière, donc forcément, il avait passé son truc en force, mais l'idée, c'est ça. Et donc, on boucle la boucle, d'une certaine manière. On revient sur cette espèce de péché originel de la Ve République, qui était d'arracher le pouvoir au Parlement. Et le Parlement a essayé de le reprendre avec cette motion de censure. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, nous, on les a reçus, par exemple, Guylain Benessa, qui nous dit la même chose. Il nous dit que c'est le retour de la politique. C'est le vrai retour de la politique. Et ce n'est pas le chaos, c'est la politique. La politique, avec ses négociations, avec ses difficultés, avec les mises à l'épreuve, on va dire. Mais au moins, il y a un retour de la politique, alors qu'avant, il y avait un désaveu, justement, de cet ordre-là. Mais malgré la motion de censure, on voit bien, et on l'a entendu dans ce discours que j'ai repassé à dessein, d'Emmanuel Macron, qui dit que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Bon, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Donc, on voit bien qu'il n'assume pas, en fait, cette motion de censure. Est-ce que, si on était dans un esprit conforme à cette Ve République, est-ce qu'il aurait dû démissionner ? Alors, ça, c'est une bonne question, parce que le truc, c'est que la Ve République n'est pas tellement assez vieille pour le dire. À sa place, le général de Gaulle aurait démissionné, vraisemblablement. Ça, c'est certain. Mais d'ailleurs, lui-même disait, il y a quelques années, au début de sa présidence, ou bien avant, je ne sais plus si l'extrait vidéo qui... Oui, oui, c'était en 2017. Voilà. Il disait qu'il ne voyait pas comment on pouvait se maintenir. Après, bon, il y a eu trois défaites électorales en un mois. Ça ne lui a pas suffi pour partir. Il restera jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Et alors, en plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est venu expliquer pratiquement que la motion de censure, c'était irresponsable, c'était du désordre. Alors qu'encore une fois, la motion de censure, c'est l'arme du Parlement. Dans n'importe quelle démocratie voisine, celui qui décide de la dissolution, c'est le Premier ministre en général. C'est-à-dire que quand un Premier ministre s'aperçoit qu'il ne peut plus gouverner, il décide d'aller aux élections anticipées, ce que vraisemblablement va faire Olaf Scholz dans 15 jours. Donc, c'est un miroir, en fait. Vous avez la motion de censure du Parlement qui menace le Premier ministre. Le Premier ministre, lui, il peut en retour dissoudre. Dans les institutions de la Ve République, c'est le Président de la République qui décide de dissoudre. Alors le Parlement, lui, il peut faire sa motion de censure, mais le Président de la République, lui, est invincible. Et en plus, il a sa dissolution. Et donc, c'est quelqu'un qui a utilisé sa propre arme contre le pouvoir législatif il y a six mois avec la dissolution, qui vient expliquer que quand le pouvoir législatif fait la même chose en sens inverse, en utilisant la motion de censure, là, c'est scandaleux. Donc, effectivement, c'est une crise institutionnelle. J'entends encore beaucoup de gens dire qu'il n'y a pas vraiment de crise institutionnelle, que c'est une crise politique, etc. Si, c'est évidemment une crise institutionnelle. La crise institutionnelle, elle n'a pas commencé il y a six mois. Elle a commencé il y a au moins deux ans. Et elle pose la question de la capacité d'Emmanuel Macron à survivre jusqu'à la fin de son mandat. Ce dont je doute. Alors, ça dépend du calendrier. Qui serait renversé comment ? Puisque, visiblement, il ne souhaite pas partir de son plan gré. Il peut y avoir plusieurs configurations. La chose à laquelle je pense toujours, c'est à Yanukovych en Ukraine en 2014. C'est-à-dire que c'est un mélange de pression populaire et de légalisme parlementaire. Ce qui est arrivé à Yanukovych, c'est qu'il est parti sous la pression populaire. Ensuite, le Parlement ukrainien l'avait destitué pour absence. Je ne vois pas le Parlement destituer immédiatement Emmanuel Macron, même si jamais il continue avec les histoires d'Arc républicain, le fait d'accepter certains, refuser d'autres, d'organiser lui-même la négociation. S'il y a un autre Premier ministre qui tombe et puis encore un autre. Parce que sachant que les mandats de Premier ministre durent de moins en moins longtemps. On a vu ça à trois mois. Voilà. Donc là, le prochain probablement... Parce que là, vous pensez qu'il y aura quand même un prochain qui va repasser. Puis en fait, la prochaine motion de censure, enfin un prochain budget présenté, hop, de nouveau motion de censure. Vous voyez ça comme ça ? C'est un peu du doigt mouillé, mais c'est comme ça que je sens l'ambiance, disons. Je ne le sens pas encore prêt à partir et je ne sens pas les autres prêts à franchir le pas d'essayer de le mettre dehors. On n'est pas atteints à ce niveau-là d'ébullition, on va dire, mais on n'en est pas très loin. Et le truc, c'est qu'on a une majorité au Parlement pour censurer. Elle pourrait se transformer en majorité pour destituer. Maintenant, bon, il faut avoir aussi la majorité au Sénat pour destituer. C'est plus compliqué que de le faire. Mais voilà, on est en fait sur une pente qu'on descend lentement depuis... Ça a vraiment commencé depuis deux ans avec le début de la crise entre le Parlement et la présidence qui était la fin de la majorité absolue. Et cette pente, on continue de la dévaler. Et donc, je pense qu'on va continuer à la dévaler. Et j'ai du mal à voir comment ça pourrait durer encore trois ans. Parce que même s'il a encore une cartouche et il l'a rappelé de dissolution à l'été prochain, il est peu vraisemblable que le résultat des urnes à ce moment-là lui soit favorable vu l'évolution. Parce que malgré tout, les gens étaient favorables à cette dissolution. Les gens sont contents à cette motion de censure. Les gens sont contents qu'elle ait eu lieu. Les gens étaient aux deux tiers et sont toujours d'ailleurs aux deux tiers convaincus qu'il devrait démissionner étant donné qu'il n'a plus de majorité. Donc, je veux dire, une autre dissolution, ça serait probablement une autre réélection de perdue pour lui. Et donc, voilà, il y a plein de scénarios, on peut envisager plein de scénarios. Il y a probablement une crise sociale qui va monter en puissance aussi. On a parlé. Voilà, on risque d'avoir en fait une association. En général, quand vous avez ce genre de rupture, c'est-à-dire un type, un président de la République qui est obligé de partir, il faut qu'il soit à la fois en conflit avec le Parlement et en conflit avec la rue. Et semble-t-il d'ailleurs, de ce qui sort, c'est sa vision aussi. Puisqu'il a l'air de dire que, d'après les offres qu'on a eues, qu'il ne partirait que s'il y avait une crise majeure à la fois institutionnelle, financière et sociale. Bon, la crise institutionnelle, on l'a. La crise financière, on peut dire qu'on y est. Et la crise sociale, on n'est pas loin. Donc, à partir de là, le seuil se rapproche. Oui. Donc, on a vu un peu le scénario. Vous voyez comment il pourrait éventuellement être enfin, enfin, par rapport à cette tension poussée vers la porte de sortie. Et concernant la Ve République, à quel moment vous voyez une chute de cette Ve République ? Est-ce que, par exemple, une chute d'Emmanuel Macron entraînerait une chute de la Ve République ? Alors, je pense que oui, mais ça dépend. Il faut s'entendre et il faut voir ce que ça donnerait. C'est-à-dire, je pense que ça dépendra aussi du point de nébullition auquel nous a ramené la crise et du point auquel il sera parti. si jamais on entrait dans un scénario, par exemple, où il finissait par être bloqué et en dernier mouvement pour essayer de rétablir la situation, il faisait un article 16. Je pense que tout le monde sait ce que c'est maintenant. On en a parlé assez ces derniers temps. À ce moment-là, je pense qu'il y aurait forcément, avec son départ, une réforme constitutionnelle avec un côté plus jamais ça. En disant, on ne peut pas se permettre d'avoir un président de la République qui a autant de pouvoir. Et donc, à ce moment-là, il faudrait voir l'imitation constitutionnelle que ça pourrait donner et on pourrait parler de Sixième République à ce moment-là. La solution la plus douce que je vois, ce serait peut-être de garder la constitution de la Ve République, mais de ne plus être dans ce que nous, on appelle la Ve République que ce qu'on a connu depuis 50 ans. C'est-à-dire passer avec un système dans lequel on a une proportionnelle intégrale de l'Assemblée nationale. Donc, on aurait ad vitam aeternam, pour ainsi dire, un système proche de celui des voisins, c'est-à-dire où impérativement, à chaque fois, il faut des coalitions et on ne peut plus avoir des majorités absolues artificielles. Et en miroir, une fonction présidentielle qui, du coup, serait abaissée et cesserait d'être le centre de gravité. Voilà, une évolution, je disais tout à l'heure, à la polonaise portugaise. Donc, ça ne serait plus vraiment la Ve République parce que ce ne sont pas les modes de gouvernement qu'on a connus depuis 60 ans. mais il y aurait eu moins de rupture. Ça donnerait plus de place, plus de pouvoir au Parlement. Voilà, on serait aligné sur le type de démocratie parlementaire que soient absolument tous nos voisins. Et c'est une autre façon de terminer la Ve République plus en douceur. Oui, je comprends bien. Est-ce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, je pense que vous l'avez rappelé, beaucoup de Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron et peut-être, en effet, que ce président ait moins de pouvoir. C'est impressionnant et juste, je fais cette indice, on voit des gens maintenant dans la presse, véritablement des gens centris, des gens pondéraient. J'entendais Nicolas Baverez qui a écrit ça en Le Point, donc c'est ni un hebdomadaire ni un personnage sulfureux, qui disait qu'Emmanuel Macron devrait partir à moyen terme. Donc, c'est vraiment devenu jusqu'au cœur de ce qui était le soutien, on va dire, de l'électorat d'Emmanuel Macron. Il y a cette idée qu'il n'a plus rien à faire. Mais, encore une fois, est-ce que ce n'est pas un problème de personne politique, de personnalité avec Emmanuel Macron parce que je ne crois pas que les Français remettraient aujourd'hui en question un général de Gaulle à cette place-là, dans cette place de président absolu ? En fait, je pense que les Français sont prêts à avoir un pouvoir très centralisé quand c'est la bonne personne, entre guillemets. Est-ce qu'on n'a pas, ou est-ce que ce n'est pas une erreur, on va dire, la volonté des Français toujours de retrouver cet homme providentiel ? Est-ce qu'on n'a pas un vieux schéma en attendant le perpétuel retour d'un général de Gaulle ? Ça, c'est plausible. Le problème étant que pour avoir un général de Gaulle, il faut avoir 1940, il faut avoir Vichy, il faut avoir Libération. Donc ça fait beaucoup de choses par lesquelles il faut passer avant d'avoir la sélection de ce genre de profil. Un régime comme celui de la Ve République qui a vieilli, ça donne des profils comme Emmanuel Macron qui n'est pas le tout premier. Nicolas Sarkozy était très proche dans sa façon d'appréhender le pouvoir en définitive. Et d'ailleurs, je suis moi convaincu que le régime aurait dû tomber pour des raisons financières au début des années 2010 c'est qu'on a été sauvés entre guillemets ou privés d'une chute de régime, ça dépend dans quel sens on le voit, avec le fait que comme on était intégrés dans le système européen, c'est la BCE en fait qui a permis à la France de continuer à se refinancer. Sinon, parce qu'en 2010-2011, on était déjà budgétairement dans la situation où on est maintenant et à reculer grâce à la BCE. Donc on aurait dû tomber, on a déjà un régime en plus qui est trop vieux. Donc oui, il y a un problème de personnalité avec Emmanuel Macron mais je pense que ce sont les institutions qui amènent ce genre de personnalité à ce type de poste, à ce type d'étape. Ah oui, d'accord. Mais alors, pour l'arrivée, quel est le problème ? On a parlé du côté parlementaire, maintenant du côté présidentiel. Quel est le défaut dans la 5e République qui fait qu'elle nous banca des François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron ? Alors, François Hollande, je ne le mettrais même pas trop dans le même truc parce que François Hollande avait un petit côté 3e République dans sa pratique du pouvoir. Il était moins hyper président. D'ailleurs, c'était sa vision présidente normale, culture un peu plus parlementaire que n'était Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas l'absoudre, mais enfin, dans sa vision des choses, c'était ça. Après, le problème, c'est aussi la fonction. C'est-à-dire, c'est une fonction qui centre tellement tout vers elle que c'est un vieux phénomène de corruption du pouvoir, en fait. Et c'est toujours la même chose. C'est comme le fait d'avoir comme marteau où tout vous paraît un clou. Quand vous avez la présidence de la République, il vous semble que c'est à vous de tout réjonter en France. Alors que... Et on croit le pouvoir qu'on a tant qu'on n'a pas de contre-pouvoir. C'est Montesquieu de démocratie rénérique. il faut voir aussi qu'il faut être honnête, c'est ce qu'on attend d'un président de la République aussi, souvent. On a appris cette habitude d'attendre, et chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a quelque chose, on est que dit le président de la République. Donc, on a cette façon de se tourner un petit peu vers Dieu, et pas de dire que dit le Parlement, de quoi on discute, etc. Donc, c'est des choses qui se répondent comme ça, c'est tout un système qui est problématique. Filipe Fabry, dernière question. Quand Emmanuel Macron rappelle justement qu'il est tout à fait légitime parce qu'il a été élu deux fois devant le peuple, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que c'est un argument de rappeler sa légitimité malgré l'émotion de censure, malgré les élections européennes, malgré les élections législatives, de rappeler son élection ? Ben non, justement, ça fait pas grand sens. Encore une fois, si c'était juste un chef de l'État qui est là en surplomb pour assumer une mission d'équilibre d'institutions, oui, il pourrait le rappeler, c'est pour cinq ans, d'accord. Le problème, c'est qu'avec la façon dont la Ve République a évolué, il a été élu pour gouverner. Et il a été élu en 2017 pour ça. Il a été réélu en 2022 pour ça, même si le mandat législatif qu'il a été donné l'année dernière était moindre. Mais là, clairement, les électeurs ont montré qu'il voulait plus que soit lui qui gouverne. Ça, c'est le message qui a été envoyé par les élections et c'est indiscutable. Et dans tous les pays voisins, c'est comme ça que ça aurait été considéré. Parce que dans les pays voisins, il aurait été Premier ministre et il aurait dégagé parce qu'il n'avait plus de majorité. Donc, c'est un discours qui ne colle pas. Le problème, c'est que, encore une fois, dans la mentalité, dans ce qu'on a été habitué à voir de la Ve République, il y a encore beaucoup de gens qui croient ça, même chez des gens qui sont opposés. J'ai vu Xavier Bertrand, d'autres, qui viennent expliquer que... Et même Marine Le Pen n'ose pas trop dire qu'il faut qu'il démissionne. Elle ne veut pas, justement, avoir l'air de provoquer le désordre. Elle dit qu'en gros, c'est à lui de prendre ses responsabilités, de voir, etc. Mais même elle, elle n'ose pas dire qu'il faut qu'il parte parce qu'il y a toujours ce côté respect de la fonction, etc. Et il y a une psychanalyse, un peu, qu'on doit faire collectivement, justement, sur tout ça pour pouvoir faire les réformes du régime qui doivent être faites pour nous mettre plus en conformité avec ce qui se fait chez les voisins et qui est plus rationnel. – Oui, et pour avoir des institutions, peut-être, qui arrêtent de provoquer des personnalités telles qu'Emmanuel Macron pour ceux qui peuvent considérer, en tout cas, qu'il n'a pas forcément le profil idéal du président de la République. Merci beaucoup, Philippe Fabry. Je rappelle que vous êtes avocat, théoricien de l'histoire, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages dont Le Président absolu et La Ve République contre la démocratie aux éditions Scripta Manent ou encore Des Empires et des Hommes toujours chez... – Et j'ai une chaîne YouTube. – Et vous avez une chaîne YouTube Historionhomme, c'est ça, je ne l'ai pas... – C'est ça, c'est ça. – Historionhomme. Évidemment, une chaîne YouTube à retrouver. Philippe Fabry, merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez parlé dans votre dernière chaîne du clivage gauche-droite, vastes questions qu'on pourra aborder de nouveau ensemble une prochaine fois. Merci à vous, Philippe Fabry, merci à vous tous. – Merci, à bientôt. – Chers amis, nous étions encore très nombreux, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons battu, nous étions la première chaîne YouTube de France du matin sur notre créneau horaire. Restons encore modestes, mais bon, ça va continuer à se développer parce que nous continuons de nous développer, vous avez vu Corentin, je vais dire Corentin Schirmer, décidément, Corentin Péreni, donc l'un des tintins à André Bercoff était à Liège ce week-end pour suivre le procès d'Ursula von der Leyen, ça a donné une très belle interview de Frédéric Baldan, le lobbyiste qui a porté plainte contre Ursula von der Leyen par André Bercoff que vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas vu ou encore, et puis surtout un reportage de Corentin Péreni et Thibaut, notre réalisateur, sur place pour voir et pour donner la parole à tous ceux qui suivaient ce procès et à tous ceux qui tournent à la rue pour manifester contre Ursula von der Leyen, un reportage que je sache qui n'a pas été fait par d'autres médias, donc surtout n'hésitez pas d'ailleurs, très très grand succès à ce reportage à retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube, vous voyez qu'on se développe, vous voyez que quand on vous fait des promesses, quand on appelle au don, si vous voulez faire ce don d'ailleurs, toxin-media.fr, ça je soutiens, quand on se développe, quand on nous aide financièrement, ça nous permet de faire de belles choses, de très belles choses ces reportages. Vous avez entendu tout à l'heure la colère de tous les Français qui pourraient aller monter jusqu'à Paris, que ce soit agriculteurs, pompiers, éboueurs, la santé et tous les Français, évidemment, on sera sur place pour aider, pour aider, accompagner et suivre tout ça médiatiquement, c'est le rôle de toxin, c'est le rôle du toxin, de sonner le toxin tous les jours et de prévenir de ce qui ne va pas dans notre monde, d'avoir les yeux ouverts pour le raconter. En tout cas, merci infiniment à vous tous. Une précision tout de même, je vous dis qu'on a dépassé France 24, mais on l'a dépassé puis ils nous ont redépassé, figurez-vous, à la fin de l'émission parce qu'on n'avait pas assez de likes. En fait, les likes, c'est vraiment très très important pour que d'autres soient visibles, pour qu'on soit plus visibles et que d'autres nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à liker sous la vidéo, c'est pas même pas, n'hésitez pas, c'est qu'il faut le faire. France 24 a beaucoup plus de likes que nous, donc il faut vraiment que vous passiez à l'action, Bon, vous l'avez vu, donc cette vidéo à retrouver. Demain, notre sujet, ce sera évidemment les médias, enfin notre sujet, elle a volé. On va parler de cette bataille, en effet, des médias alternatifs que nous menons contre les médias mainstream qui sont de plus en plus retournés, vous l'avez vu, avec l'élection de Trump qui a été permise grâce à des podcasts, à des médias alternatifs. On peut vous voir aussi en Roumanie avec ce président au premier tour, enfin ce candidat au premier tour qui n'a pu passer que grâce à des réseaux sociaux. On en racontait encore aujourd'hui pour Javier Milay. Donc le pouvoir des médias alternatifs est énorme. On va vous parler de ce pouvoir et on va parler de la bataille qui continue contre les médias mainstream. C'est très important, c'est notre combat pour la liberté d'expression et c'est notre sujet demain à partir de 9h. Oui, c'est ça, de 9h. Alors, sinon, je vous ai parlé aussi de cet objectif pour Noël. Je veux les 300 000 abonnés, 300 000 abonnés pour 2025 et il nous manque 21 000 abonnés en 21 jours. Donc c'est facile le calcul, 1 000 abonnés par jour. Vraiment, je compte sur vous ces 1 000 abonnés. On peut y arriver. Il faut le faire, en fait. Donc 1 000 abonnés, j'aimerais vraiment que vous remplissiez maintenant cette mission. Vous vous appelez 3 amis, comme je vous l'ai dit. On va vraiment y arriver. On est beaucoup plus que 21 000. Vous voyez, on a 300 000. Donc normalement, si tout le monde remplissait cette mission, on pourrait vraiment être 300 000 à la fin de cette saison et ce serait quand même magnifique. Voilà, en tout cas, merci infiniment à vous tous pour cette confiance. Merci pour ce soutien. Merci pour le soutien financier pour ceux qui peuvent le faire. Eh bien, n'hésitez pas. On a toujours besoin de votre aide pour toujours plus de terrain, toujours plus d'émissions, des émissions qui sont en préparation pour la nouvelle saison 2025. Eh bien, pour ça, il faut nous aider. toxin-media.fr et ensuite, vous allez sur soutien. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain, 7h30. Sous-titrage ST' 501